Bonsoir tout le monde, nous exquisons près de vous, on avait dit 13h30 que la conférence allait commencer, on attendait un peu l'état de la terre, donc nous allons commencer maintenant. Chers Excellences, chers invités, chers compatriotes, amis du Manier de l'Afrique, bonsoir, et soyez les bienvenus. Je suis Issa Samaré, le serviteur de l'Association des Maliens de Washington, sur Maliens des nationalités et panafricanistes de conviction, l'obédience au président Moudibou Keïta, président Kwame Kouman et président Julius Nyeré. Je serai le modérateur de cette conférence débat de cet accord. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous pendant toute cette conférence, que l'esprit de nos ancêtres nous guide par la parole juste, l'acte juste et la pensée juste, et enfin que la paix revienne au Mali de partout dans le monde. Pour rappel, le 10 mars 2018, nous avions organisé la première édition de cette conférence, Building Peace in Mali, Challenge an Opportunity, au siège de la mission permanente de l'Union africaine à DC. Et c'était une première de ce genre initiée par la société civile. C'était à quatre mois les élections présidentielles, et il y avait trois thèmes. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'organisation des élections présidentielles de juillet 2018. Et enfin, les différentes rébellions au Mali, ainsi que la crise sans précédent que le Mali traverse depuis 2012. Nos compatriotes étaient venus d'un peu partout, des États-Unis, des bâtiments de New York, de Phila, de Virginia, de Maryland, et même de Houston, Texas. Ces jours-là, nous l'avons dit que c'était une première, mais que d'autres événements similaires allaient suivre. Et une année après, bien évidemment, une année, une semaine, pas jour pour jour. Aujourd'hui, 16 mars 2019, nous sommes ici présents dans cette salle pour la seconde édition de cette conférence sur le Mali. Je pense que nous pouvons d'or, j'ai déjà dit que la main va tenir cette promesse. Alors, pourquoi ce genre de rencontre ? Le jour de notre élection à la tête de notre MAM communauté, disons, le jour qu'on nous a confié le leadership de la MAU, nous avions dit que nous allons essayer, au moins une fois par an, d'inviter nos compatriotes à travers les États-Unis à venir ici, à Washington, pour réfléchir, débattre et dégager des alternatives sur quelques sujets brûlants de notre pays. Après réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il sera plus convenable d'organiser cette rencontre de réflexion sous le format Conférence-Débat. En réalité, l'essence de ce projet vient du fait que, très souvent, c'est d'autres espères qui parlent en maintenant, chose qui n'est pas du tout mauvaise en soi, mais nous pensons qu'il était temps, pour nous, les Malions de la diaspora des États-Unis, de monter au créneau afin d'analyser et de proposer des solutions. De la matière prise, nous en avons à Gogo, nous avons des Maliens dans toutes les grandes institutions ici aux États-Unis, la Banque mondiale, aux Nations Unies, aux FMI, j'en passe. Nous avons également même des colonels et des commandants dans l'armée américaine. Le facto, la diaspora malienne des États-Unis d'Agrée va pleinement jouer sa partition, urbi et orbi, à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières. Et c'est là une très grande échelle. Pour cette deuxième édition, il y a juste deux petits changements, la langue et un espère non-malien. L'an passé, nous avions fait la conférence en anglais et cette année, en français. Pourquoi le français ? Au fait, nous avions reçu énormément de 10 packs. Nos compatriotes au pays auraient souhaité que la première édition et la langue étaient françaises afin que la langue étaient la langue française, afin qu'ils puissent nous écouter, même pourquoi pas participer, afin d'en tirer énormément de profit. Cette édition, nous avons décidé de le faire en français, uniquement pour que nos compatriotes au pays puissent participer et écouter. Après la première édition, disons à la première édition, les panélistes plus la modératrice du débat étaient tous les Maliens. Cette année, nous avons un espère nigérien. Comme vous le savez, le Mali est un pays panafricaniste. Et c'est chez nous que le panafricaniste a été constitutionnalisé depuis 1960 sous le leadership du président Monigo Keïta. Et je peux vous assurer que cet article concernant le panafricanisme dans notre constitution est resté intacte de la première république à la troisième république. Par ailleurs, le timing pour cette deuxième édition n'est nullement fortuit, car ce premier semestre de l'année 2019 est celle des défis pour le gouvernement du Mali et ses partenaires. Il a été annoncé par le président Yves Mbouakar qui est encore le semestre des réformes politiques et institutionnelles. Tout cela, le mandat des députés a été prolongé jusqu'à la fin de juin 2019 pour qu'ils puissent avoir une bonne organisation des élections législatives sur l'ensemble du territoire malien. Quel avenir pour les forces étrangères en présence au Mali ? L'aménagement, la force partante et la force conjointe G5 Sahel. La loi d'entente nationale facilitera-t-elle la réconciliation nationale dans le contexte du conflit intercommunautaire sans précédent entre Dogon et Peul ? Les réformes institutionnelles initiées par le gouvernement pourront se faire dans cette crise multidimensionnelle alors pour répondre à ces quelques questions nous avions invité trois experts et ceci dit je voudrais aussi souligner que nous sommes en live sur Facebook sur notre page officiellement officielle je vais essayer dans la mesure du possible de prendre deux ou trois questions au cas où il y en aura sur Facebook et je vais essayer de faire par la mesure du possible